le festival international du film panafricain a sa 16e édition il était normal qu'on ait presque des enfants de 16 ans c'est merveilleux tout simplement d'avoir ces jeunes ici à ce festival pour présenter un film les pépites du fleuve et je pense que vous allez apprécier les pépites que eux-mêmes ils sont pépites du cinéma et je suis avec meryl que vous connaissez déjà sur nougatv qui est le directeur administratif du festival mais quelqu'un de tellement talentueux qu'on ne peut pas se passer de ses services bienvenue sur nougatv à toute l'équipe et bienvenue à ce festival à cannes on a hâte de reconnaître leur histoire hein meryl mais oui alors bienvenue à vous tous et je vais vous donner la chance de vous présenter oui rapidement pour nougatv on va commencer ici je m'appelle ma je la fille j'ai 16 ans et j'habite à gros santi et à cayenne bonjour je m'appelle papa yo gli alzin j'habite j'ai 16 ans et j'habite à gros santi aussi et à cayenne aussi merci bonjour moi c'est mario sainte bakou la réalisatrice des pépites du fleuve bonjour je m'appelle audrey ça j'ai 16 ans je suis actrice du documentaire les pépites du fleuve bonjour on est un peu gêné mais ça va vas-y bonjour je m'appelle dylan et j'habite à campagne quand j'ai 16 ans mais ce n'est pas trompé ils ont 16 ans tous quoi ils ont 16e édition 16 ans leur premier festival je suppose c'est le destin le premier festival où ils m'accompagnent et le deuxième où les pépites du fleuve est sélectionné excellent excellent alors moi j'ai l'impression de déjà vous connaître parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur votre film en faisant les sous titres en anglais alors pouvez-vous me dire sortir de la guyane venir jusqu'en france c'est comment pour vous moi pour moi c'est génial j'ai j'apprécie vraiment j'ai adoré notre escala à paris et venir ici c'est génial et j'aime beaucoup la ville de qu'elle moi aussi c'est génial pour moi rien a ajouté quand il y a trop de mots c'est génial pour moi parce que maris andré m'a fait beaucoup d'efforts pour nous emmener ici et et on est tous content pour moi comment ça a été justement de de penser un film tel que celui-là à se dire bon j'ai envie de filmer un peu le quotidien de jeunes comme ça comment ça s'est passé dans votre esprit c'est un heureux hasard en fait j'ai découvert grand senti c'était pour prendre visite à de la famille et j'ai eu un vrai coup de coeur pour cette commune et pour ces jeunes comme je dis grand senti appartient aux jeunes on peut pas faire un pas sans tomber sur des jeunes des enfants et ça rigole sa vie et la première que j'ai rencontré c'est old russia m'a tout de suite fait rire elle voulait justement visiter l'afrique donc là j'espère qu'elle a vu de beaux films de ce continent et au fait je me suis rendu compte en tant que cayennez quand on se connaissait pas parce qu'eux ils sont ils viennent du peuple de jucca donc ce sont les africains qui ont été amenés au suriname et qui sont partis qui ont fui l'esclavage pour s'installer en guyane donc ils ont une histoire forte ils ont une culture forte et moi j'ai beaucoup appris à leur contact notamment comment travailler la terre même le c'est des enfants qui travaillent beaucoup qui aident beaucoup leurs parents qui sont vraiment qui ont beaucoup d'humour et qui sont frais c'est vrai que nous des fois sur le littoral on a un peu blasé mais mais ils sont ils sont magiques super non mais vraiment d'après ce que j'ai compris du film vous avez l'occasion dans l'avenir de venir en france pour faire continuer vos études mais ce film vous a donné la chance d'y arriver avant la fin de vos études alors soit venu ici cette année est ce que ça change votre avis de d'un jour aller en france moi ça a changé ma vie parce qu'à cause du froid du coup tu reviens plus je sais pas encore non mais c'est peut-être que la question est trop grande pour le pour le moment pour y penser comme moi aussi comme tout le monde finalement quand c'est vraiment magique par contre quoi que l'hiver on s'ennuie ici il n'y a pas grand chose à faire c'est à côté de l'eau alors c'est une c'est commun avec grand senti alors normal c'est vrai que la cote ok bienvenue à cannes premièrement ok je souhaite que vous vraiment appréciez l'occasion de venir ici nous sommes très heureux de vous accueillir au festival ok je suis certain que ça va être une expérience qui va durer toutes vos vies là vous allez vous en souvenir jusqu'à mon âge et si vous allez vous en souvenir et c'est pas ajouté oui je voulais demander à marie sandrine justement le fait d'être à cannes aujourd'hui pour ce festival qu'est-ce que ça représente pour vous et quel est l'avenir que vous souhaitez pour votre merveilleux film déjà c'est un honneur en plus le festival panafricain c'est c'est magique c'est vraiment magique d'être sélectionné à ce festival ensuite c'est un rêve puisque le film parle du rêve mais c'est aussi un rêve d'être là puisque de base venir venir avec eux venir avec une partie de l'équipe ce n'était pas gagné c'est un investissement la guyane c'est quand même assez loin et finalement on s'est battu on a fait le rêve dans le rêve et on est très heureux je suis heureuse en tout cas de pouvoir partager ça avec eux c'est vrai que j'ai fait un autre festival avant celui-là en guadeloupe d'ailleurs on a reçu deux prix donc mais je me suis dit ben non il faut qu'ils soient là qu'ils soient là parce que ben quand il ya des prix ou quand on gagne ben on a envie de tout se serrer dans les bras et parce que c'est une aventure humaine un travail d'équipe et je veux vraiment qu'ils puissent vivre ça puisque c'est vrai qu'on est une génération où s'il ya beaucoup de faits divers beaucoup de choses peut-être pas très drôle et là il ya des jeunes qui font de belles choses qui ont de belles choses à dire et il faut les mettre en avant le tour et le festival j'espère vraiment que vous allez le clôturer en beauté on espère même pareil c'est encore un honneur d'être programmé en tant que long métrage vedette juste ça c'est déjà une victoire et s'il ya plus tant mieux mais déjà être là c'est une victoire ben oui c'est une victoire moi j'adore ces pépites déjà j'ai hâte de découvrir le film à l'intégralité parce que ce qui me plaît c'est justement cette envie que vous avez je pense de transmettre de montrer ce qu'on appelle les racines nos racines aussi parce que à travers ce que peuvent penser la guyane des personnes de la guyane justement là ça va être un autre regard une autre vision voilà super donc on a hâte moi j'ai atteint j'ai hâte vraiment de vous j'espère que vous partenez merci beaucoup merci vraiment pour le soutien à bientôt et bien bientôt moi j'aime les bisous je vais mettre là pour faire des bisous avec tous ces jeunes on est ensemble on est là on est là message ça continue sur ce plateau du festival africain national j'aime pas en africain de cannes nous avons encore pas mal d'acteurs de réalisateurs de scénaristes producteurs à vous présenter et aussi les entrepreneurs du salon entreprendre que vous allez rencontrer dans un instant c'était le moment on va dire on est presque à l'apéro c'est le moment apéro avant la projection des autres films resté love resté love resté love resté la prochaine